Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo back to school, nouveau haul fournitures. Je suis trop contente de vous montrer les petites fournitures que j'ai reçues de la part de Stationery Pâle. Je collabore depuis longtemps sur ce site-là, j'aime beaucoup. Et en fait, ils ont fait des nouveautés, notamment des digital planners, des digital stickers, etc. Je suis trop contente qu'ils fassent ça, enfin, parce que je demandais, je demandais, mais c'est quand vous faites du digital, les gars ? Parce que c'est ça qu'il faut faire en ce moment. Donc, si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site de papeterie où vous retrouvez des stylos, des bloc-notes, des trucs un petit peu kawaii, japonais, chinois, etc. Asiatiques, du coup. Et vraiment, c'est super beau. Le seul petit hic avec ce site-là, c'est qu'il y a potentiellement des frais de douane. C'est extrêmement chiant, ça. C'est juste ça qui est un peu chiant. Mais si vous prenez des digital planners, logiquement, vous n'allez pas avoir de frais de douane. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder. En barre d'infos, vous avez mon code promo qui est tout le temps valable et vous avez tous les liens. J'essaierai de vous classer. Et donc, stationnaire et pal, c'est comme ça, c'est de se livrer dans des petites boîtes comme ceci. Et vraiment, c'est trop choupi parce que quand vous ouvrez, vous avez souvent des petits goodies, tels que des petits nounours, des choses comme ça. Donc là, j'ai déballé pour voir un petit peu comment c'était. Mais vous avez du papier bu en forme de cœur. Enfin voilà, je trouve ça assez choupi et c'est assez soigné. Il y a toujours du papier de soie, etc. Je trouve ça tellement mignon. C'est un petit astronaute. Il n'est pas trop mignon. Donc voilà, il vous offre pas mal de petites gommes en forme de glace, des petits pins, des petits bracelets comme ceci. Assez mignon aussi, donc vraiment trop chou. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Je vais vous montrer d'abord les fournitures physiques, on peut dire ça comme ça. Et après, je vous parlerai du digital planner, digital stickers, etc. qui sont vraiment pas chers sur leur site. J'ai pris des petits stylos comme ceci. C'est des stylos que j'ai déjà utilisés. J'aime beaucoup, c'est la marque Uni. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais franchement, c'est des très très bons stylos. Donc là, je les ai pris en vert, violet et jaune. Donc c'est des espèces de petits gels. Enfin, je trouve ça assez mignon et ils écrivent super bien. Donc si je peux vous conseiller, des stylos gels, mais qui ne bavent pas. Parce que moi, je suis gauchère, du coup. Qui ne bavent pas quand t'écris. N'hésitez pas à regarder ce genre de petits feutres, ils sont vraiment très très bien. J'ai pris les basiques de cette même marque-là. Donc c'est du noir, rouge, bleu et orange. Donc au moins, ça peut me faire une petite collection pour... Ça s'appelle comme ça, c'est des Uni-Ball. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est des petits stylos vraiment très 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 bien. Ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai pris un stylo un peu style kawaii, japonais et tout. Je trouve ça trop 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 bien. C'est la marque Mono. C'est du Made in Japan. Même la notice est écrite en japonais. Enfin, j'adore. Je trouve ça trop 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 mignon. Je n'en avais pas des critériums. J'en utilise très très peu. Je utilise toujours des crayons taillés. Et jamais ce genre de petites choses. Mais je le trouvais trop mignon. Regardez-moi les détails. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a une gomme en fait, quand tu tournes, ça s'ouvre. Et je trouve ça super pratique. Vraiment, ça c'est super bien. Donc vraiment, c'est un critérium assez quali. Ensuite, de la même marque que mes stylos, j'ai pris une gomme de chez Mono. Elles sont très très bien leurs gommes. De toute façon, toutes les gommes sont bien. Mais celle-ci est vraiment bien. Elle ne fait pas des traces noires et tout. Donc je l'avais déjà acheté en violet. Enfin, avec le truc violet. Là, je l'ai pris en bleu. J'ai pris ensuite des toutes petites caissettes. Voilà, comme ceci. En jaune et en bleu. Je l'ai trouvée assez mignonne pour ranger des petits stylos, des petites choses pour faire un rangement dans le bureau. Ah, c'est trop chou. Ils m'ont mis une petite pince en forme de cœur. Elle est trop chou. J'ai repris un autre stylo comme ça de la marque Mono. Vraiment, ils sont très très bien. C'est pour ça que je les ai pris. J'en ai pris en plusieurs couleurs. Donc là, je l'ai pris en bleu clair. J'ai pris des midliners. Ça, c'est ma marque préférée de surligner. J'adore les midliners. Je trouve qu'ils sont vraiment d'une qualité vraiment très 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 bien. Tous mes potes les veulent à chaque fois, mes midliners, parce qu'ils sont vraiment bien. Et du coup, en fait, ils ont sorti une nouvelle collection que je ne connaissais pas. Voilà, donc j'ai pris les mêmes couleurs que j'ai actuellement. Donc les basiques comme ça et d'autres couleurs. Donc le orange, enfin le jaune normal entre guillemets. Le plus connu de chez Midliner qui est très très bien. J'ai pris un bleu et j'ai pris un jaune un peu plus fluo. Et en fait, ces feutres-là, ils sont en forme de... Comment dirais-je ? Ils sont comme ça avec cette mine-là. Et je trouve ça super bien pour écrire. C'est pas trop pour surligner, je pense, mais c'est super bien pour écrire. Et de l'autre côté, il y a une mine un peu plus fine. Donc dans tous les midliners, vous avez les deux côtés. Vous avez et la mine fine et le surligneur normal. Mais là, ils ont fait une nouveauté. Donc c'est des feutres comme ceci. Et je trouvais ça trop trop bien. C'est un espèce de petit pinceau, un brush. Donc je trouve ça trop trop bien. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est digital. Je trouve que c'est vraiment extrêmement mignon. J'en ai pris plein 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 pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et je pensais que j'avais un petit peu galéré à tout mettre dans mon GoodNotes. Mais finalement, ça m'a pris environ une heure. Alors comment ça se passe pour acheter ? Donc vous achetez, vous achetez, vous mettez le produit dans votre panier, etc. Vous l'achetez. Et normalement, 48 heures après, vous recevez par mail un lien pour télécharger tout ce que vous avez acheté. J'avais reçu tous les trucs à télécharger. Donc c'est valable que 5 fois. Il faudra cliquer que 5 fois sur le lien. Après, il expire. Donc faites attention à ça. Donc moi, j'ai pu tout télécharger, etc. Ça arrivait dans le truc de téléchargement. Et après, il fallait faire un transfert de la boîte de téléchargement à GoodNotes dans l'espace Sticker. J'ai acheté 3 types de planeurs. Je trouvais ça plutôt pas mal. Le premier avait vraiment beaucoup de pages. Du coup, je l'ai réduit pour pas gaspiller, entre guillemets, trop d'espace sur mon GoodNotes. Donc je vous montre tout d'abord le premier planeur. Donc celui-ci, il est en rose. Il est plutôt joli. Voilà, il se présente comme ça. Vraiment, comme sur Internet, sur les photos, il est plutôt joli, je trouve, avec le weekly plan, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est toujours les mêmes feuilles, quasiment. Et ensuite, j'ai pris celui en bleu. Donc voilà, c'est la même chose, mais en bleu. Donc si vous voulez le rose ou le bleu, au moins, vous avez le choix. Le rose est plutôt joli, le bleu aussi, il est vraiment beau. Et le troisième est comme ceci. Donc c'est un notebook où en gros, tu peux... Je sais pas si vous allez bien voir sur la caméra. T'as les différentes pages. Donc tu peux cliquer sur 1 à 10. Ça va t'amener au chapitre, 1, etc. Et il faut écrire avec un stylo blanc, rose, enfin un truc où on peut voir en fonction du noir. Et en gros, t'as plusieurs pages disponibles. C'est ce genre de pages avec des quadrillets. À chaque fois, c'est différent. Donc on a vraiment plusieurs. T'as des quadrillets, t'as avec une marge, sans marge. T'as avec des lignes aussi, des colonnes. Enfin voilà, vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, tu peux l'agrémenter dans tous tes chapitres. Et je trouve ça super bien. En fait, j'ai jamais vraiment testé d'écrire comme ça sur une feuille noire. Ça va être la première fois. Donc à tester, à voir. Mais franchement, c'est plutôt pas mal, chapitre 1. J'ai mis une même petite étoile en néon. Je trouve ça assez joli. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite, pour tout ce qui est stickers. Moi, j'ai ajouté tous les stickers que j'avais quasiment. Donc j'espère que je vous les montrais comment j'ai fait. Mais sinon, vous sélectionnez tous vos stickers que vous avez téléchargés. Vous faites un transfert avec votre doigt. Et vous l'ajoutez dans l'espace stickers. Enfin, je pense que vous savez, si vous avez good notes, vous savez comment faire. Donc après, vous retrouvez les stickers, enfin, vous connaissez, vous appuyez là-dessus, là, sur la petite étoile. Vous cliquez n'importe où. Et après, vous retrouvez vos stickers. Donc moi, j'avais mis stickers 1, stickers 2, les lignes, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'ai pris vraiment quasiment tout. Et c'est vraiment d'une très très bonne qualité. Je trouve qu'ils sont vraiment super jolis. Enfin, vous pouvez le voir, ils sont vraiment plutôt pas mal. J'ai pris tout ce qui est fait. En fait, j'ai quasiment tout pris. Tout ce qui était possible à prendre, je prenais. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu les to-do list, les machins. Je trouvais ça vraiment plutôt pas mal. Pour agrémenter, en fait, dans votre cours, je trouve ça vraiment plutôt cool. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est tout ce qui est néon. Je les trouve vraiment super jolis. Enfin, je trouve qu'ils sont d'une très bonne qualité. Et celui que j'aimais beaucoup aussi, si je le retrouve... Voilà, c'était le café. Qu'est-ce qu'il est beau ! Donc après, vous pouvez l'agrémenter dans votre planeur, avec les petits néons, etc. Ça trouve ça joli. Ou alors, si vous voulez faire un chapitre avec différentes lettres, vous pouvez le faire aussi. Voilà, vous pouvez écrire chapitre. Enfin, voilà, je pense que voilà. Vous avez compris. Je chiale. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans les stickers, c'était déjà tous les stickers en fonction des saisons. Winter, Summer, je trouve ça plutôt pas mal. Spring et Autumn, je trouve ça vraiment bien. Moi, j'aime bien aussi ça, là. Avec les petits cœurs, avec marqué exam. Enfin, vous savez, vous mettez ça au niveau de votre emploi du temps et ça agrémente et tout. Je trouve ça plutôt pas mal. Ah, j'ai retrouvé. Donc vous avez les dates et les jours de la semaine. Je trouvais ça vraiment plutôt joli. Et mon préféré là-dedans, c'était... C'était ceux-là, là. Les mois écrits comme ça. Et aussi, que je retrouve... Voilà, les jours écrits comme ça aussi. J'aimais beaucoup. Donc ça, ça, enfin voilà. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choix sur leurs sites de stickers. Moi, je les ai quasiment tous pris et je ne regrette vraiment aucun. Ils sont vraiment tous très très bien. Je trouve que vous en avez vraiment pour tous les goûts. En fonction de votre besoin, si vous faites des bugeos sur l'iPad, franchement, n'hésitez pas à quasiment tous les prendre parce qu'ils ne sont vraiment pas chers. C'est souvent 1 euro, 2 euros. Et c'est vraiment... Enfin, c'est très abordable, je trouve. Vous faites plutôt que du cours, etc. Prenez par exemple les post-it les jours de la semaine, des petites quotes. Ça peut être plutôt pas mal pour agrémenter un petit peu votre cours. Moi, je suis utilisé beaucoup de post-it pour mettre par exemple mes définitions dedans ou mes to-do list ou les choses à revoir dans le cours. Au moins, j'avais tout marqué dessus et sur une espèce de petit post-it digital. Donc c'était vraiment plutôt bien. Et voilà, écoutez, pour tout ce qui est digital, franchement, il n'y a rien du tout que je regrette. Tout est vraiment beau, tout est vraiment bien pensé. Et j'espère qu'ils vont continuer à en faire parce que vraiment, j'aimerais bien qu'ils fassent plus de digital planner parce que c'est ce qu'il faut. Enfin, digital planner à l'année. J'en ai pas vu encore sur leur site, mais j'espère sincèrement qu'ils vont en faire. Donc écoutez, voilà pour tout ce que j'ai à vous montrer. Je crois qu'il y a un concours. Alors je n'ai pas encore les informations actuelles au moment où je vous filme la vidéo. Il y a un concours avec Sashenery Pâle. Je vous mettrai le lot à gagner ainsi que les conditions en barre d'informations. Je vous contacterai sur Instagram. Donc il faudra me suivre sur Instagram. Il faudra les suivre aussi sur Instagram, je pense. Donc voilà, écoutez, pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à mon compte Instagram qui est elisabrtoff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je trouve juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501